Ça marche pas là ! Putain mon Kinderwélo ! Oh c'est du respect ! Hey ! C'est le dis ! Je ne comprends pas ! Alliés à le faire ! Yo pour Beethoven ! Calling my dreams ! Et mais vous fumez ! Damn ! Mais oui c'est clair ! Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Super Nitin Boys où sera tous votre bien-aimé toujours là pour vous servir et aujourd'hui nous allons parler du nouveau DLC Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch Mario Kart 8 qui je vous le rappelle est le jeu le plus vendu de la console tout simplement qui cartonne encore je veux dire qui n'a pas Mario Kart tout en ayant une Switch ça existe forcément parce qu'il y a eu plus de Switch vendus que de Mario Kart mais quand même qui sont ces gens ? Répondez à cette question qui êtes-vous bordel de merde ? et en attendant de faire en tout cas sa nouvelle console ou un prochain Mario Kart on ne sait pas trop, probablement les deux en même temps et bien Nintendo va nous proposer tous les X temps des nouvelles coupes à la fin de tous les DLC sortis il y aura l'équivalent d'un autre jeu en termes de contenu plus ou moins donc c'est quand même pas mal et là récemment et bien on nous a sorti deux coupes voilà je vais les prendre sous les yeux donc la coupe Champior et la coupe oh non ils appellent ça la coupe Turbo Doré excusez-moi et la coupe Manikineco c'est mignon ça Manikineco, Manikineco, Manikineco essayez de le répéter plein de fois bon, 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 bon qu'est-ce qu'on peut dire déjà de ces premières courses ? alors peut-être avant de se lancer dans mon avis sur les courses, sur ces coupes pour les voir tout simplement je vous le rappelle pour les avoir déjà et bien il faut avoir soit le Nintendo Switch Online soit et bien les acheter voilà, tout simplement séparément bon, moi si vous aimez Mario Kart franchement que vous jouez un peu en online je vous le dis prenez le Nintendo Switch Online ce sera beaucoup plus simple ce sera beaucoup moins cher sur le long terme parce que bon, voilà sachant qu'en plus bon, vous pouvez avoir des abos familiales vous pouvez profiter des jeux NES NES, Mega Drive 64 j'ai envie de dire ça vaut le coup il y a également Tetris 99 il y a également Animal Crossing Happy Home Paradise ça vaut le coup voilà, je pense que ça vaut le coup c'est pas si cher l'online Nintendo je sais ils sont pas aussi bons que Sony, Microsoft mais quand même ça va voilà, les prix sont adaptés bon, et bien déjà pour voir ces courses vous allez sélectionner les CC 50 CC 100 CC votre personnage et là vous allez arriver et bien sur les courses normales on va dire les coupes normales et là vous allez appuyer sur R ou sur L ça marche aussi et vous allez avoir les nouvelles coupes qui vont apparaître et vous avez les deux premières en haut donc voilà comme je disais coupe turbo dorée et maniqui Neko alors on va un petit peu faire course par course hein donc déjà il faut se rendre compte que c'est que des courses tirées d'anciens opus ou des courses et bien de Mario Cartour pour la plupart je dis peut-être une bêtise pour certaines attendez non il y en a une nouvelle et franchement ça se ressent parce que c'est la meilleure autant pour moi donc dans la coupe turbo dorée on a la promenade à Paris voilà c'est très raciste pour les français bien évidemment la tour Eiffel les petites baguettes non je déconne pas à ce point mais c'est vraiment Paris Paris si on veut faire une blonde blague dessus je dirais que c'est le seul endroit on va pouvoir rouler à Paris à plus de 30 km heure pardon il fallait que je le dise voilà bon la coupe Paris qui est tirée de Mario Cartour c'est sympa bonne ambiance d'autant que le dernier tour je crois qu'on te fait prendre un autre chemin donc pourquoi pas le circuit tôt sur 3DS euh non mais vous êtes sérieux Nintendo il y a vraiment un mec ou une meuf qui a validé qui s'est dit euh bonne idée circuit tôt tout le monde l'attend non 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 allez vous fermer voilà il fallait que je le dise Montagne Choco tirée de la Nintendo 64 ah bah quand vous êtes un vieux de la vie comme moi c'est toujours cool de voir revenir ce genre de course je vais pas cracher dessus elle est pas excellente mais c'est le coeur c'est les souvenirs pour moi ça passe maintenant si on est plus objectif c'est pas circuit tôt c'est pas non plus on va voir la toute dernière course qui est vraiment cool voilà c'est un entre deux on voit que ça a vieilli parce que c'est quand même issu de l'opus l'opus pardon 64 on le ressent et la dernière qui je pense était très attendue bien évidemment et qui est plutôt cool même si elle est moins bien que sur Wii oui elle est moins bien que sur Wii c'est le supermarché Coco alors pourquoi c'est moins bien sur Wii c'est pour des petits détails j'ai envie de dire mais notamment vous savez vers la fin de la course où normalement sur Wii vous avez des voitures vous avez genre des coupades des autres êtres du montre de Mario qui sont dans des voitures qui bougent un peu voilà qui vous pètent bien les couilles bah là ça bouge pas tu vois on dirait les mecs ils ont fait la course ils ont tout modélisé ils se sont dit bon putain il nous reste encore à faire bouger ces voitures là ils se sont dit non mais c'est bon ils vont rien voir même s'ils voient ils en sentent pas les couilles t'inquiète ils auront déjà payé et puis ouais il y a une ou deux courses sympas dans les DLC qu'on met donc t'inquiète ça passera à crème t'inquiète frérot ouais c'est dommage je veux dire autant aller jusqu'au bout quoi merde maintenant la coupe Manenik et Neko donc je vous rappelle là c'était la coupe turbo dorée les 4 courses promenade à Paris Circuit Aude Montagne Choco au supermarché Coco bon le plus aux effes c'est Circuit Aude et puis bon après ça se tire un peu là à Bourg mais on reste dans du moyen moyen plus voilà je dirais pas que c'est des superbes courses même si j'aime beaucoup le supermarché Coco et Montagne Choco Maneniki Neko traversée Tokyo pareil une course très raciste c'est un peu comme Paris c'est le gros cliché de Tokyo c'est tiré de Mario Kart Tour bon ce qui est cool dans ces courses c'est les environnements je veux dire c'est vrai que pour une fois qu'on retrouve des choses réalistes enfin réalistes c'est un grand mot tiré du monde réel plutôt inspiré du monde réel dans un Mario Kart bah c'est cool finalement mais c'est tout je veux dire sinon les circuits eux-mêmes sont pas extraordinaires et je ferais disons les mêmes remarques pour Tokyo comme pour Paris donc bon voilà la corniche champignon sur DS moi perso je m'en bats les couilles voilà je sais pas pour vous peut-être vous l'adorez moi je m'en bats les Stekos d'autant que l'Opus 3DS c'est pas du tout celui auquel j'ai le plus joué les jardins volants de la GBA ça c'est chouette voilà j'aime bien l'ambiance mais c'est qu'une question d'ambiance franchement hé les gens dans Mario Kart oui il y a des circuits qui sont plus en termes de level design plus intéressants que d'autres c'est vrai il y en a certains vous allez préférer la musique les couleurs les machins ok mais bon finalement ce qui compte beaucoup pour moi c'est l'ambiance est-ce qu'on s'y amuse le level design c'est clair mais je vais aussi passer les jardins volants parce que bon finalement bon voilà c'est tiré de la GBA cela si jamais mais le vrai voilà voilà le vrai 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 circuit celui qui est bon putain c'est bon c'est beau level design incroyable ambiance de dingue c'est le dojo ninja le dojo ninja c'est une masterclass c'est une masterclass et on voit tout de suite qu'il n'est pas issu d'un ancien épisode voilà c'est le dojo ninja voilà si vous êtes un ninja vous allez peut-être vous sentir un petit peu abusé on se fout un petit peu de votre gueule via tous les clichés mais non franchement le dojo ninja ce qui est incroyable on peut passer enfin s'il est très vertical il est très très vertical il n'a pas inventé ça mais je le trouve encore plus incroyable que d'autres stages même originaux de Mario Kart 8 franchement le dojo ninja rien que pour ce circuit je vous le dis ça vaut le coup de tester ces nouveaux DLC enfin ces nouvelles coupes oui ok il y a circuit pour contrebalancer dans le OSEF mais le dojo ninja il passe la blague tellement haut alors c'est vraiment le circuit là c'est 8 courses c'est the circuit la plupart j'ai envie de dire c'est des moyens voilà franchement je m'excuse perso traversée de Tokyo cornichons pignons jardins volants promenade à Paris montagne choco supermarché coco on est dans le moyen plus voilà ça aussi entre moyen moyen plus c'est quand même cool ensuite la circuito au fond des chiottes même pas tu vois encore faut vraiment aller au fond au fond et t'as le dojo ninja franchement le dojo ninja merci Nintendo ça c'est de la masterclass tous ceux qui font des Mario Kart like la crash choco GP machin inspirez vous du dojo ninja voilà bon j'espère que cette vidéo critique des nouvelles 8 premières courses des DLC Mario Kart 8 de luxe vous aura plu n'hésitez pas vous à me faire un retour qu'est-ce que vous en avez pensé je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz